Les gens du monde Hey les amis, vous savez que le printemps arrive dans 3 jours ? Et le soleil nous réchauffera enfin ! Parce qu'on va pas se mentir, ça fait bien 2 mois qu'il pleut, on aimerait bien un petit rayon de soleil de temps en temps. Mais non enfin, il y a quelques rayons de soleil des fois ! Autrefois demeurait au fond des mers de Chine un monstre terrifiant. Il avait les cornes pointues et les dents acérées, sa nature était féroce et cruelle. Il était très fier et n'apparaissait que la veille de chaque nouvelle année. Il émergeait soudainement des entrailles de l'océan et rampait jusqu'aux berges. On l'appelait Nyan. Dissimulé dans la brume, il endommageait tout. Les récoltes, les maisons et tuait les humains comme les animaux. Même les guerriers les plus valeureux ne pouvaient se défendre contre les assauts de ce démon sanguinaire. C'est pourquoi, avant le dernier soir de la douzième lune, les gens fuyaient leur maison pour trouver refuge dans les hautes forêts des montagnes. Un jour, alors que des habitants du village de Taououa se préparaient à partir pour la forêt, apparu un vieil homme auquel personne ne prêtait attention. Celui-ci ne put voir qu'une scène où régnait la confusion la plus totale. Une vieille femme, qui habitait à l'est du village, lui donna quelques nourritures et le persuada de les suivre. Mais le vieil homme, à la barbe grise, sourit et prit la parole. « Cessons de fuir ! Demandez-nous ! Défendons-nous ! Pour la survie de notre peuple, nous devons protéger nos terres et terrasser ce démon. Si vous me permettez de rester une nuit au village, je suis certain que je sasserais Nyan. » La vieille femme fut très surprise. Elle toisa le vieil homme avec attention. Et elle vit que l'homme avait les cheveux blancs, mais que son visage paraissait très jeune, le teint allé et en bonne santé. Pas comme celui d'une personne de son âge. Mais elle continua à lui conseiller de quitter le village. Le vieil homme ne répondit pas et sourit simplement sans dire un mot. Finalement, la vieille femme le laissa dans sa maison et partit sans plus attendre. Les villageois approuvèrent l'idée du vieillard, mais ils ignoraient de quelle manière affronter le monstre. « Chacun donnait son avis, c'est au milieu de la nuit, lorsque le monstre surgit qu'il nous faut agir. Effrayons-le en faisant du bruit. Toutes les bêtes ont peur du tonnerre. Nyan aussi doit le craindre. » Le vieil homme à barbe grise brandit alors son bâton. « Écoutez-moi, les animaux redoutent le bruit, cela est juste. » « Mais aussi le feu. » Et il élabora un stratagème pour effrayer Nyan. Le lendemain, les pêcheurs accrochèrent des banderoles rouges aux portes et aux fenêtres. À la nuit tombée, ils illuminèrent le village de milliers de lanternes et éclairèrent toutes les pièces de leur maison. À minuit, Nyan apparut et entra dans le village. Il ressentit que les choses y étaient différentes que d'habitude. L'entrée des maisons était rouge. Des lampes rouges étaient allumées à l'intérieur. Nyan s'agita et secoua son corps et cria en direction des maisons. Puis, il sauta sur la maison. Soudain, il entendit une grosse explosion. Nyan fut très effrayé et se mit à courir au loin. Il a été très effrayé par la couleur rouge, les lumières et les explosions. Le jour suivant fut le premier jour de la nouvelle année. Quand les gens qui avaient fui le monstre rentrèrent au village, ils découvrirent que rien n'avait changé dans le village et ils furent très surpris. Puis, la vieille femme comprit que ce vieil homme était un immortel. Les villageois allèrent avec la vieille femme jusqu'à sa maison et découvrirent le rouge sur la porte. Les pétards explosaient encore et les lumières rouges des lanternes éclairaient toujours. Les gens furent très heureux. Tous se changèrent avec des vêtements propres pour célébrer l'arrivée de la chance. Ils allaient retrouver leur famille pour leur parler de la chance et expliquer comment se débarrasser du monstre. Depuis lors, Nian signifie année. Et à la veille du nouvel an, chaque famille de Chine se rassemble, utilise le rouge dans ses décorations pour les vêtements, font exploser des pétards, allument des lampions rouges, disposent des banderoles rouges aux portes et aux fenêtres et dégustent un copier au repas. Les gens du monde font d'êtres et de l'imaginaire, les gens du monde acteurs de l'univers, entre une fille et une sorcière, pour vous l'écouter. Passez une bonne journée sous le cygne du dragon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501